Son seul tort est celui d'avoir choisi de défendre pacifiquement la lutte de son peuple pour son autodétermination. Accompagné du représentant du Front Polisario en France, Mohamed Sidati, Sultana Khaya n'a pas manqué de dévoiler au grand jour les pires violations subies par l'occupant marocain. État de siège, tentative d'assassinat et toutes sortes de tortures. Ces révélations ont l'effet alors qu'elle est conviée à Paris en tant qu'invité d'honneur par le Parlement français à l'occasion de la fête de l'humanité. La militante et présidente de l'association sahraoui de défense des droits humains est aussi présente au forum annuel des associations. L'événement voit également la participation aux forces de la diaspora sahraoui, le signe de l'engagement et de la détermination des sahraouis pour leur indépendance du joug colonial marocain. Un message fort en direction de Rabat, alors que les médias proches du palais royal ont critiqué l'accueil réservé par le Parlement français aux dirigeants sahraouis et ce dans un moment où les relations entre le Marzen et Paris sont glaciales.